l'humilité et la joie et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence de ses révélations il m'a été mis une écharde dans la chair un ange de satan pour me souffleter et m'empêcher de m'en orgueillir trois fois j'ai prié le seigneur de l'éloigner de moi et il m'a dit ma grâce te suffit car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse de corinthiens 17 verset 7 à 9 Paul reçut de merveilleuses révélations celle-ci risquait de l'enorgueillir c'est pourquoi le seigneur lui envoya une écharde dans la chair pour le garder dans l'humilité le premier désir de Paul fut de voir disparaître l'écharde et par trois fois il supplia le seigneur de l'en délivrer la réponse de Dieu dut l'étonner tout d'abord il lui fut répondu que l'épreuve était une bénédiction parce que dans la faiblesse et l'humiliation qu'elle devait produire la grâce et la force du seigneur pouvait être mieux manifestée immédiatement Paul envisagea son épreuve sous un jour tout nouveau au lieu de se borner à la supporter il se glorifia en elle joyeusement au lieu d'en demander la délivrance il mit sa joie dans les souffrances qu'elle lui apportait il avait appris une nouvelle et très précieuse leçon c'est que l'humiliation est une source de bénédiction de puissance et de joie dans sa recherche de l'humilité tout chrétien fait ces deux expériences tout d'abord il a peur de tout ce qui doit l'humilier il s'en éloigne le plus possible il en cherche ardemment la délivrance car il n'a pas encore appris à chercher l'humilité à tout prix certes il a pris au sérieux les invitations du sauveur à l'humilité il cherche à y être fidèle mais plus il s'y applique plus semble-t-il il va d'échec en échec il demande à dieu l'humilité parfois avec un profond sérieux mais dans son coeur en secret il prie encore au moins en désir si ce n'est en parole pour être gardé de tout ce qui le rendrait humble il n'est pas encore assez épris de l'humilité comme étant la beauté de l'agneau de dieu et la joie du ciel pour vendre tout ce qu'il a afin de se la procurer dans sa recherche de l'humilité et dans ses prières pour l'obtenir il y a encore comme un sentiment de fardeau et d'esclavage s'humilier soi-même n'est pas encore devenu l'expression spontanée d'une vie et d'une nature essentiellement humble l'humilité ne constitue pas encore sa joie et son unique plaisir il ne peut pas encore dire je me plais dans les faiblesses et les outrages mais pouvons-nous espérer atteindre un tel état d'âme et d'esprit ? certainement qu'est-ce qui nous y amènera ? exactement ce qui y amenait Paul une nouvelle révélation du Seigneur Jésus la présence de Dieu seul peut révéler et expulser le moi il eut être donné à Paul une vision plus nette de cette profonde vérité à savoir que la présence de Jésus nous débarrasse de tout désir de chercher quelque chose en nous-mêmes et qu'elle nous fait prendre plaisir dans chaque humiliation ce qui nous prépare à une plus complète manifestation de Christ dans l'expérience de la présence et de la puissance de Jésus nos humiliations nous conduisent à envisager l'humilité comme notre plus grande bénédiction apprenons donc les leçons que l'histoire de Paul nous enseigne il peut arriver que des chrétiens matures des docteurs éminents des hommes ayant vécu de célestes expériences n'aient pas encore pleinement appris la leçon de l'humilité parfaite qui se glorifie joyeusement dans la faiblesse Paul en était là quand il demandait à Dieu de lui ôter son écharpe il courait le danger de s'élever il ne savait pas encore suffisamment qu'il n'était rien il a dû apprendre à mourir afin que Christ seul pût vivre en lui et il a aussi appris à trouver son plaisir dans tout ce qui l'humilait c'était semble-t-il la leçon la plus nécessaire la plus utile et la plus difficile il eut à apprendre pour ressembler le plus possible à son sauveur de telle sorte que Dieu pût être tout dans sa vie la plus grande leçon qu'un croyant doit apprendre c'est l'humilité que chaque chrétien qui cherche à progresser dans la sainteté veuille bien s'en souvenir il peut y avoir une intense consécration au Seigneur un zèle fervent de célestes expériences et malgré tout cela une recherche inconsciente du moi apprenons donc que nous n'avons jamais plus de sainteté réelle que l'humilité et souvenons-nous que cette grâce de l'humilité est un don que Dieu accorde au cœur qui la recherche sincèrement examinons nos vies à la lumière de cette expérience et voyons si nous nous glorifions joyeusement dans les faiblesses si nous nous plaisons comme Paul le fit dans les injures dans les calamités dans les outrages oui demandons-nous si nous avons appris à considérer une réprimande juste ou injuste un reproche d'un ami ou d'un ennemi une injure ou des peines ou des difficultés dans lesquelles nous sommes amenés par d'autres comme étant avant tout autant d'occasion de montrer que Jésus est tout pour nous que notre propre plaisir et notre réputation ne sont rien pour nous et que nous sommes heureux dans les humiliations c'est vraiment une grande grâce que de connaître la joie céleste d'être délivré de nous-mêmes de telle sorte que tout ce qu'on dit de nous ou tout ce qu'on nous fait nous laisse indifférents parce que Jésus est tout et qu'il nous suffit confions-nous en celui qui s'est chargé de l'éducation de Paul et qui veut faire aussi la nôtre Paul avait besoin d'une discipline spéciale et d'une instruction particulière pour apprendre à se glorifier dans la faiblesse et l'humiliation cet apprentissage était plus précieux que les choses les plus inexprimables qu'il avait entendues dans le ciel nous en avons aussi nous-mêmes un si grand besoin celui qui a pris soin de Paul prendra aussi soin de nous l'école dans laquelle Jésus donna ses leçons à Paul est aussi notre école Jésus veille sur nous avec une vigilance pleine d'amour de peur que nous ne nous en orgueillissions quand nous succombons à cette tentation il s'efforce de nous le montrer et de nous en délivrer à travers les épreuves les faiblesses et les souffrances il cherche à nous amener à une connaissance plus grande de nous-mêmes et de lui à une humiliation plus réelle jusqu'à ce que nous apprenions que sa grâce est vraiment tout et que nous mettions notre joie précisément dans les choses qui nous jettent dans la poussière sa force devenant parfaite dans notre faiblesse sa présence prenant la place de notre moi et nous suffisant pleinement voilà le secret d'une humilité continuelle en considérant ce que Dieu accomplit en nous et par nous on peut même dire comme Paul je n'ai été inférieur en rien aux apôtres par excellence quoique je ne sois rien de Corinthiens 12 verset 11 les humiliations l'avaient conduit à une véritable humilité aussi acceptait-il joyeusement tout ce qu'il abaissait je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses afin que la puissance de Christ repose sur moi c'est pourquoi je me plaie dans mes faiblesses de Corinthiens 12 verset 9 et 10 l'homme humble a appris le secret de la joie permanente plus il sent sa faiblesse plus il réalise sa petitesse plus ses humiliations grandissent en nombre et en force plus il prend part à la puissance et à la présence de Christ et quand il dit je ne suis rien le Seigneur lui apporte une joie toujours plus profonde par ses paroles ma grâce te suffit je sens que je dois une fois de plus insister sur les deux grandes leçons que nous avons besoin d'apprendre le danger de l'orgueil est plus grand et plus proche de nous que nous ne le pensons et la grâce de l'humilité est aussi très proche de nous puisqu'elle est toujours à notre disposition le danger de l'orgueil est plus grand et plus près que nous ne le pensons et cela particulièrement au moment de nos plus grandes expériences spirituelles le prédicateur de la vérité qui tient suspendu à ses lèvres une congrégation qui l'admire l'orateur éloquent qui du haut d'une estrade expose les secrets de la vie céleste le chrétien rendant témoignage à la puissance de la grâce de Dieu l'évangéliste porté en triomphe par les multitudes qui ont été bénis par son moyen ah nous ne savons pas combien est grand inconscient et subtil le danger auquel tous ces hommes sont exposés Paul courait un grand danger sans le savoir ce que Jésus fit pour lui a été conservé par écrit pour notre instruction afin que nous connaissions à la fois le danger et notre unique sûreté s'il en a pu dire d'un prédicateur ou d'un pasteur de la sanctification qu'il était imbu de lui-même ou qu'il ne mettait pas en pratique ce qu'il prêchait ou que les grâces et les dons qu'il avait reçus ne l'avait pas rendu plus humble et plus aimable qu'on ne puisse le dire à l'avenir Jésus en qui nous mettons notre confiance peut nous rendre et nous garder humbles oui la grâce de l'humilité est aussi plus grande et plus près de nous que nous ne le pensons l'humilité de Jésus est notre salut Jésus lui-même est notre humilité notre humilité est son souci et son œuvre sa grâce est pleinement suffisante pour nous rendre vainqueurs dans chaque tentation d'orgueil sa force deviendra parfaite dans notre faiblesse désirons être faible être petit n'être rien que l'humilité soit pour nous la source d'une joie profonde glorifions-nous volontiers en elle et prenons notre plaisir dans les faiblesses dans les opprobres dans tout ce qui peut nous humilier et nous garder humbles alors la puissance de Christ reposera sur nous Christ s'est humilié c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé Christ nous humiliera et nous gardera humbles Faisons de cela notre prière puis acceptons fidèlement et joyeusement tout ce qui nous humilie et la puissance de Christ reposera sur nous nous expérimenterons alors que l'humilité la plus profonde est le secret du bonheur véritable d'une joie que rien ne peut ni amoindrir ni détruire 2 1